Salut à tous, ici Kami de Scarry Twins. Aujourd'hui nous allons faire une pratique de Power Yoga qui va durer environ 30 minutes. Donc on se rejoint sur le tapis. A tout de suite. Namaste. Salut à tous, on va commencer la classe assis à la japonais, vous donnez les mains sur l'église, pommes de main vers le plafond, pouce index collé, les yeux sont fermés. Nous allons prendre un petit moment pour se centrer sur soi-même. Se connecter à son saut. Inspiration profonde et naturelle parvenu. Expiration lente et contrôlée parvenu. Les lèvres qui restent bien fermées durant toute la classe. Se connecter à son saut pour faire abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et venir se recentrer vers l'intérieur. Je vous souhaite à tous de passer d'une très belle classe. Nous allons commencer par ouvrir les yeux, trouver la position de la table et dix doigts écartés sur les épaules. Nous allons inspirer, relâcher la poitrine, creuser le dos et regarder le ciel. A l'expiration, je pousse le sol, j'arrondis le dos, je sépare le dos. J'inspire lentement, je creuse mon dos. Je laisse tomber la poitrine et je regarde le ciel. J'expire, je pousse le sol, je sépare mes omoplates, je m'éloigne du sol un peu plus. J'inspire pour 4, pour 3, pour 2, 1. J'expire pour 5, 4, 3, 2 et on revient au sol. Nous allons inspirer, arrondir le dos vers l'avant. Et à l'expiration, je creuse le dos en partant vers l'arrière de la salle. J'inspire, j'arrondis en partant vers l'avant. J'expire, je creuse mon dos, je bombe les pieds, je regarde le ciel. J'inspire encore une fois vers l'avant. J'expire, je creuse vers l'arrière. Je reste à l'arrière, je vais inspirer, arrondir le haut du dos. Et à l'expiration, j'avance les épaules, je laisse tomber la poitrine et je creuse mon dos. J'inspire, j'arrondis, je pars vers l'arrière, vers mes talons. J'expire, je laisse tomber la poitrine, je bombe les fessiers et je creuse le dos. Dernier, tous ensemble. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Expire pour 4, 3, 2 et 1. Magnifiant. Nous allons revenir au centre. On va faire de grands cercles en partant vers l'arrière. Donc les dix doigts ne sont rien écartés. On essaie d'aller tourner les biceps vers l'avant. Et de trouver une belle fluidité dans le mouvement. On change de sens. Magnifiant. On va s'arrêter au centre. Nous allons retrousser les orteils et revenir sur une planche. Donc ici, nous allons activer la planche. Donc c'est-à-dire qu'on va pousser les mains avant, soit séparer ses omoplates. Contracter ses abdos et serrer ses pétiers. On va rester là pour 4. On va commencer à faire des cercles en partant vers la gauche. Si c'est trop dur, vous pouvez remettre les genoux au sol. On va s'en faire 4. 3. 2. Et 1. On change de sens. 5. 4. 3. 2. Et 1. Et 1. On s'arrête au centre. On va venir poser les genoux au sol. On va avancer les épaules. Nous allons plier les couilles collées au orange. Et on va se repousser vers le haut pour 3. Pour 2. Et pour 1. Magnifiant. On va revenir s'asseoir sur cette planche. On va coller les genoux au centre cette fois-ci. On va ramener les mains proches de ses genoux. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'en gardant les orteils relâchés, nous allons tomber les jambes. On va rentrer, on va tomber la poitrine et rester à 1%. On va séparer les genoux. Fendre les bras vers l'avant. Ramener le haut du dos vers la tête et décoller les genoux légèrement du sol. En 5. On ramène les genoux au centre. On écarte les dix doigts au sol. On retrouve ses enseignes chien et tête en bas. Nous allons plier les genoux à quelques reprises. Bougez les hanches et la tête. Pour trouver une position où vous êtes bien à l'aise et confortable. On va retrouver une stabilité dans son chien tête en bas. Nous allons inspirer et monter sur la poing des pieds. Je plie les genoux, je regarde à l'avant. Nous allons venir en cloche. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Chien tête en bas. On fait trois comme ça. On va inspirer et monter sur la poing des genoux. Tu viens en planche. Chien tête en bas. Chien tête en bas. Et chien tête en bas. Il en reste un dernier. Tous ensemble. Pointe. Pille les genoux. Regarde à l'avant. Planche. Chien tête en bas. Chien tête en bas. Et chien tête en bas. Vous allez inspirer et monter sur la poing. Pille les genoux au retard de vent. Tu peux sauter ou marcher. Le dos est propre. Et à l'expiration, on relâche le dos. On inspire. On déroule son dos. On sétire vers le ciel. Et à l'expiration, on met les mains au cœur. On relâche le bras de chaque côté de son corps. On active les 10 doigts vers le sol. Le vent fait rentrer. Les yeux sont fermés. On récupère pour quelques secondes. On reprend contrôle de son souffle. Nous allons nous lancer dans notre salutation au soleil. Vous avez l'option de marcher, de sauter ou partir en handstand. Différents ordres. Dépendamment de votre pratique. Donc tous ensemble, on ouvre les yeux. Nous allons inspirer le vélet de bras. À l'expiration, je relâche tout à-dessus. J'aspire, mon dos est droit. J'expire, main au sol. Tu peux sauter, marcher ou handstand. Chapuranga. Chien, tête en haut. Chien, tête en haut. On le tient pour 3 respirations. Nous allons inspirer, monter sur la poigne. Tu plies les genoux, tu regardes avant. Tu peux sauter ou marcher. Le dos est droit. À l'expiration, tu relâches. À l'inspiration, tu déroules ton dos. Tu étires les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, tu as mis le nom du cœur. Second set. Inspire, lève le bras. Expire, relâche tout à l'avant. Inspire, le dos est droit. Expire, sol, marche, chatou en bas. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Vous vous dévouez très très bien. On va continuer comme ça. On ne lâche pas. On va inspirer. Voilà. Et les genoux derrière avant. Sol. Le dos rentre. Expire. Inspire, tu déroules ton dos au-dessus de la tête. Expire. Et à l'expiration, tu amènes les mains au-dessus de la tête. Troisième. Inspire. Expire, plonger. Inspire, le dos droit. Expire, sol, marche, chatou en bas. Inspire, chien, tête en bas. Expire, chien, tête en bas. Vous allez inspirer, monter sur la pointe. Vous pliez les genoux, vous gardez devant. Vous allez, on va faire un petit exercice. Vous pouvez garder à l'avant, rester ici. Je vais vous montrer une fois. Vous allez sauter en remnant le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de deux mains. Donc ça va faire ça. Hop. Et je vais repartir de la dernière. On va s'en faire trois. Donc, trois. Pour deux. Pour un. Maintenant, plus l'autre. Donc, trois. Pour deux. Pour un. Maintenant, soit à l'avant. Donc, trois. Expire. Inspire. Inspire. Derroule le dos. Lève le bras au-dessus de la tête. Et les mains en cœur. Dans la spécialisation B. On inspire. On frôle le bout des doigts sur le village. Nous tient le poste. À l'expiration, tu tends les jambes et tu plonges à l'avant. Inspire. Le dos à droite. Inspire. Tu vas sauter au marché. Chapeau en bas. Inspire. Chien, tête en bas. On relâche les orteilles. Chien, tête en bas. Guerrier 1. On lève la jambe droite. On amène le pied droit à l'avant. On dépose le pied gauche. Après, on soit à 45 minutes. On lève le bras. On met en sol. Option. Faire un château en bas avec la jambe droite. Levé. Chien, tête en haut. Chien, tête en bas. On inspire. On inspire. On lève la jambe gauche. On amène le pied gauche à l'avant. Le pied droit, on le dépose au sol. À 45 de l'air. On inspire. On lève. Expire. Non, sol. Chapeau en bas. Chien, tête en haut. Chien, tête en bas. Vous allez inspirer pointe. Plus les genoux sortent ou marchent. Dans le rang. Expire. Inspire. Frôle le bout des doigts. Plus les genoux. Tchaikov. À l'inspiration, tu tends les jambes. Et tu amènes les mains en pied. Deuxième scène. Inspire. Frôle le bout des doigts. Plus les genoux. Tchaikov. Expire. Frôle le bout des doigts. Plongé. Inspire. Dans le bras. Expire. Saute. Marche. Chakuranga. Inspire. Chien, tête en haut. Et puis, chien, tête en bas. Expiration. On recommence. On inspire. On lève la jambe droite. On amène le pied droit devant. Pied gauche à l'arbre sur la 45 degrés dents. Guerrier 1. Cette fois, on expire. En guerrier 2. On reste là pour 5. On reste ici. On inspire. Et à l'expiration, main en sol. Chakuranga. Chien, tête en haut. Chien, tête en bas. On inspire. On lève la jambe gauche. On amène le pied gauche à l'avant. Le pied droit à la 45 degrés dents. Guerrier 1. Guerrier 2. Avec le sourire si possible. On respire. On inspire. Et à l'expiration, pose les mains. Chakuranga. Chien, tête en haut. Et vous allez rester là. Donc ici, le travail se fait en gardant le dos des pieds actifs. Les empires relâchés. Les genoux ne touchent pas le sol. Et d'ici, on va passer en chakuranga. Chakuranga. On s'en fait 5. 4. Je sais que c'est dur mais vous êtes fort. Pour 3. Pour 3. 2. Et 1. On s'allonge. On va passer sur des sphinx. Les coudes sous les épaules. On va activer les avant-bras. Regarder vers l'avant. On se reconnecte à son souffle. C'est votre souffle qui va vous permettre de rester calme. De rester serein toujours devant votre pratique. Et de tout fluidifier. Vos muscles. Vos équilibres. Et votre endurance. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser l'avant-bras gauche au sol. On va plier la jambe droite. On va venir agripper main droite, pied droite. Si vous pouvez aller plus loin que ça, vous allez tirer le pied vers le talon. Et peut-être ramener le coude droit vers le plafond. On est là pour 3. Pour 2. Et tranquillement, on va relâcher. On change. On prie la jambe gauche. J'acquitte main gauche, pied gauche. Pour ceux qui sont assez à l'aise, vous allez tirer le pied vers la peste. Et tourner le coude gauche vers le plafond. Pour 3. Pour 2. Et en relâche. Très très bien. On va s'allonger sur le ventre. Ramener les mains sous le front. Les pieds flex vers le plafond. Et ici, on va décoller les genoux du sol en ramener les plantes du pied vers le piciel. Pour 5. 4. 3. 2. Et 1. On ramène les entrées dans le tapis. Les mains sous les épaules pour une planche. Chien, prête en bas. 4. On inspire. On lève la jambe droite. J'expire. Genoux de foie. Coup de gauche. Tendez la jambe sur la gauche. Et on est là pour 5. 4. 3. 2. On lève la jambe gauche. Chien, prête en haut. Chien, prête en haut. Si vous étiez confortable, on va essayer d'aller un peu plus loin ici. Donc on va lever la jambe droite. On va ramener genou droit, cou de gauche. Tendez la jambe sur la gauche. D'ici, nous allons avancer les épaules. Tu passes la jambe droite sous la gauche. Chien, prête en haut. Chien, prête en haut. On va lever la jambe gauche. Ramener genou gauche, cou de droit. Dans la jambe, sur la droite. Tu bascules vers l'avant. Tu passes en prête en haut. Tu glisses la gauche sous la droite. Chien, prête en haut. Chien, prête en haut. Tu vas monter sur la pointe. Puis les genoux. Saute. De droit. Et à l'expiration, tu montres sur la pointe de pied. Tu sépares les genoux. Tu vas écarter les dix doigts au sol. On va poser les genoux sur les coudes pour passer dans notre crow pod. L'équilibre sur les mains. Pour cinq. Si on est capable, jump back, chateau ranger. Chien, prête en haut. Et chien. Tête en haut. Et chien. On va venir poser les genoux au sol un petit moment. On va s'asseoir sur ses talons. Bien. Ici, on va faire une variation du side crow. Que j'aime beaucoup. Si c'est trop difficile, vous pouvez refaire le crow pose. Donc, l'équilibre sur les mains pour bien le faire. Ok. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va me reposer l'avant bras droit au sol. On va garder la main gauche au sol alignée avec le coude droit. Maintenant, je vais venir agripper main droite, poignée gauche. Je vais venir décoller les genoux du sol et ramener mes deux genoux sur les triceps gauche. Donc, c'est une barre bien sûr du side crow. On est là pour 4. Et on va relâcher. Et on va faire l'autre côté ensemble bien. Si vous inquiétez pas. Donc, maintenant, on va venir poser l'avant bras gauche au sol. On va venir déposer la main droite alignée avec le coude gauche. Tu vas agripper main gauche, poignée droite. Tu vas décoller les genoux et les ramener sur ton triceps droit. On bascule vers l'avant et on trouve son équilibre. Pour 5. Tranquillement, on relâche. Et on va finir avec baby crow. Variation du crow pose. On va ramener les avant bras au sol. On va décoller ses genoux directs. On garde la pétrole. On va ramener les genoux au niveau des aisselles. On bascule vers l'avant et on décolle ses pieds. Et on relâche. Chien tête en bas. On va bien inspirer et lever la jambe droite. On va ramener les genoux jusqu'au fond. On va poser le pied entre les mains. Et tirer le bras. Le bras vers le ciel. Vous allez pivoter tous les orteils vers la droite. Vous allez inspirer le scambas en main sur le pied gauche. Et à l'expiration, tu repivotes tous les orteils vers la droite. Donc, inspire, scambas en main sur le pied gauche. Expire, pivoter vers la droite. Inspire les trois. Et maintenant, à l'expiration, derrière les trois. Le corps parallèle au sol. Tu poses les orteils gauche derrière. Inspire, lève les bras. Expire, mains au sol. Chapeau en garde. Chien tête en haut. Et puis, je viens tête en bas. On inspire, on lève la gorge. Genoux blanche au front. Pose le pied. Et puis, c'est le bras gauche vers le ciel en twist. D'ici, vous allez pivoter tous les orteils vers la gauche. Vous allez inspirer scambas en main sur le pied droit. Et on pivote complètement vers la gauche pour un. Scambas en main. On pivote vers la gauche pour deux. Scambas en main. On s'arrête. Et maintenant, on passe en gain d'effort. Le corps parallèle au sol. On pose les orteils derrière. On pose le nard. Chapeau en garde. Chien tête en haut. Et puis, chien tête en bas. Je sens qu'on a bien pratiqué plus tard. Donc, maintenant, on va se faire un petit peu de pause. On enlève la jambe droite. On ramène le genou droit à l'arrière de la main droite. Et on ouvre le pied droit vers la main gauche. On tend la jambe droite vers l'arrière. On relâche de tout la maison. On va ramener les mains sur les épaules. Chien tête en bas. Chacun sur une corde. Chacun sur une corde. Chacun sur une corde. La main est dans les épaules, je suis un peu en bas, il me reste encore une petite dizaine de minutes, donc reste fort, on va inspirer directement la jambe, on va expirer, je me vois, un coup de droit pour 5, 4, 3, 2, et le dernier tu le tiens pour 1, si tu vas aller plus loin, tu vas ramener les genoux sur les triceps, plier les coudes, avancer les épaules et lever la jambe gauche, chaturanga, chien de l'autre, chien de l'autre, chien de l'autre, on est à le côté gauche, on a de la jambe gauche, expir, genoux gauche, coude gauche pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, et le dernier tu poses les genoux sur les triceps, tu plier les coudes, tu avances les épaules et tu lèves la jambe droite, le château ranga, chien de l'autre, chien de l'autre, chien de l'autre, tu vas monter sur la pointe, plier les genoux, sur, au dos droit point de pied puis les genoux de chaque côté on va aller bosser un peu plus sur nos inversions donc c'est important pour ce qu'on va faire maintenant de maîtriser son pro pose d'équilibre sur les mains si ce n'est pas le cas continuez de le pratiquer si vous avez beaucoup de difficultés avec cette posture dites le moi dans les commentaires et je vais faire un how to vidéo pour vous montrer comment le faire maintenant pour ceux qui ont un peu plus de contrôle ce qu'on va faire ça va être pro pose to tripod to pro pose to jump back je vais le faire une fois rapide on regarde et après on fait tous ensemble donc ça va donner pro tripod pro jump back ok on va aller plus longtemps que ça donc tous ensemble pro pose on est à petit bord on pose les genoux sur les couches on transfère le poids vers l'avant et les pieds on reste là si je suis confortable avec ma posture je vais venir déposer le haut de la tête au sol garde les couches vers l'intérieur et ramène les deux genoux à la poitrine peut-être que tu peux même aller tomber les jambes tu ramènes les genoux sur tes couches quand t'es prêt première étape active le bout des doigts pour venir dans ton club et quand t'es prêt tu jump back en chateau randa chateau randa chateau randa chateau randa chateau randa magnifique on va appuyer les genoux on va appuyer ça sur le sol on va finir tranquille ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tendre les jambes vers l'avant on va garder les pieds bien flex on va les tirer vers l'avant des jambes de manière active donc on va relever leur poitrine on va s'étirer vers l'avant avec ses mains sans toucher ses pieds et on va essayer d'aller dépasser ses pieds donc on va s'en faire 10 9 trouver ce rebond naturel pour 8 7 6 5 4 pieds flex pour 3 respire pour 2 et 1 deuxième set tu rentres le menton à poitrine pour garder la nuque un peu plus allongée les pieds flex on grandit la poitrine on rentre le menton on s'étire pour 10 9 8 7 6 5 4 3 2 et 1 un petit dernier set on va terminer ça donc encore une fois on garde les pieds flex on rentre le menton on s'étire vers l'avant on rentre le menton 10 9 8 7 6 5 4 3 2 et là magnifique on va venir s'allonger sur le dos les genoux en la poitrine on va garder un écart entre les genoux on va garder un écart entre les genoux et les gros orteils qui se frôlent tu vas venir entre la cilie du doigt avant de lâcher un vexe plus croisé on va inspirer on va inspirer et expire tu décolle entre les genoux pour 15 14 13 12 12 11 12 10 9 vous êtes capables 8 7 6 5 4 3 3 et 1 on relâche on va tendre les deux jambes vers l'avant ensuite on va plier les genoux pour toucher le bout des doigts avec les talons et avec le bout des doigts on va essayer d'aller toucher les orteils donc je ramène ma tête vers l'intérieur droite gauche pour 30 secondes 15 vous êtes capables juste garder le sourire regardez la respiration fluide pour 5 4 3 2 et on relâche les genoux après quand vous êtes prêts à atteindre son rythme on va passer sur les chandelles l'équilibre sur les épaules et aujourd'hui je vais donner une option un peu plus avancée si vous avez une belle chandelle solide vous pouvez toujours essayer de ramener les deux bras vers les genoux magnifique ensuite les genoux au front ou les genoux sur la côté des oreilles pour ceux qui seraient à l'aise pourquoi pas c'est assez avancé donc c'est à vous de choisir on va bien retourner les mains sous les épaules et on va se pousser dans nos chiens tête en bas quand vous êtes prêts vous allez replier la tête dans l'intérieur et revenir dans un happy baby les autres preuves le temps de rejoindre vous allez amener les genoux à la poitrine vous allez écarter les bras posez les genoux sur la gauche et regarder vers la droite vous allez revenir au centre pour changer de côté donc les genoux sur la droite et regarder vers la gauche vous allez revenir au centre amener les genoux dans la poitrine vous faites un gros calin ramener le front jusqu'au bout vous venez plein dans le dos vous balancez un peu bien s'asseoir les jambes croisées les points de main au coeur je vais tous vous remercier d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui j'espère que le confinement se passe bien pour tout le monde je vous invite à nous écrire dans les commentaires si jamais vous avez des requêtes spéciales pour ce qui est des cours ou peut-être certaines postures à réaliser je vous remercie tous encore une fois passez une très belle journée à l'heure je vous remercie d'avoir regardé votre time je vous remercie d'avoir regardé votre attention Sous-titrage ST' 501